ça va Laurine ? ça va bon bah nickel bon les amis, le petit couple de la Chax Family on les accueille, bien le bonsoir à vous deux merci d'avoir accepté l'invitation merci à mon petit fond du coeur du coup je vais vous embêter comme je disais à Nico Laurine avec des petites questions ce soir je vais vous embêter tous les deux et alors le but c'est que vous soyez encore ensemble à la fin du live c'est ça qui va être compliqué peut-être que le divorce se prononcer bientôt soyez encore ensemble voilà et puis on va commencer avec une question super facile quelle est la meilleure carte bleue du monde qui fonctionne actuellement ah par ça on faisait pas de privé joke c'est vrai c'est sur un live il y a des gens pour assister à ça oui oui il y a des gens pour assister allez non on va commencer c'est sérieusement donc du coup pour commencer c'est légal est-ce que pour commencer vous pouvez vous pouvez expliquer aux personnes comment vous êtes lancé l'activité du break et qu'est-ce que c'est pour vous le break en règle générale oula il a pris une grande inspiration le break le break à partager avec les autres on a commencé l'année dernière oui le break pour nous plusieurs années dans ce cas mais c'est vrai que l'émergence d'applications de vente aux enchères comme Vogue et Whatnot on a pas de problème à citer les noms a fait que on a voulu se lancer dans le partage de cette collectionneuse aiguë parce que pour nous c'est ça parce qu'on collectionne des cartes on collectionne plein d'autres choses et le break en fait partie on s'est dit que ça serait un moyen de partager ce qu'on aime de partager aux autres faire découvrir échanger le monde du sport en général les cartes de sport en particulier et voilà c'était un bon compromis pour partager cette passion cette passion avec les gens ok bah c'est cool c'est cool et alors du coup est-ce que vous avez le souvenir de quel était votre premier break et les impressions que vous avez ressenties par rapport à ça premier break en fait toi tu le sais d'autres ne le savent pas nous à la base faut faire comme si moi faut faire comme si moi je savais pas à la base nous on vient d'un univers de collectionneurs aussi mais on était sur des funko pop pour ceux qui le connaissent voilà ou qui connaissent pas voilà et à la base on faisait de la vente de pop en fait sur Boat au départ et on ouvrait des cartes pour nous mais pas pour les gens et comme c'est venu petit à petit sur Boat c'est en fait ça qui a amené parce qu'on était déjà vendeurs pro sur les pop et du coup on a rajouté ça en fait à notre activité et puis voilà on est collectionneurs mais on fait ça par passion quand même principalement et un break premier qu'on ait fait c'était pas du sport c'était du Ghibli des studios Ghibli voilà on est partis là-dessus et après le sport on aime ça tous les deux après lui il est plus foot moi je suis plus basket donc la bagarre toujours la bagarre toujours toujours la bagarre exactement donc voilà au niveau du sport le premier break sport ça doit être un peu du foot je pense après je crois que c'était avec les flagships l'année dernière ouais d'accord les flagships de l'année dernière ouais c'est ça oui ok ok et une impression qui est restée du premier live ou pas du tout lequel le Ghibli ou le sport on peut parler des deux le tout premier vrai break on va dire entre guillemets et puis après sur le sport je pense que quand on break seul à la maison c'est pas pareil ouais c'est pas pareil vraiment je pense que l'approche déjà elle est différente parce que t'ouvres pas pour toi donc bon bah pour toi des fois t'es déçu mais quand c'est pour les autres c'est différent parce que c'est là le fait du mystère des breaks c'est que bon bah t'ouvres pas pour toi donc c'est dans tes ça peut je sais pas comment expliquer ça c'est qu'en fait je pense que le premier et ce qu'on a toujours à l'heure actuelle et le premier encore plus c'est que tu vas ouvrir t'as trop envie que les gens ils disent rien t'as envie t'as envie que les gens c'est quelque chose tu te dis c'est c'est tout l'essence du truc c'est que tu vas ouvrir et tu dis vas-y je vais sortir que de la dinguerie c'est ça c'est tout et le premier je pense qu'on a dû beaucoup stresser pour ça pour satisfaire les gens de ce que tu vas ouvrir alors oui il y a tout le show il y a plein de choses etc les givs et tout mais la principale chose c'est que tu proposes un break t'as envie de sortir une one of one pour tous les gens du live c'est pas possible c'est impossible mais ouais le fond c'est ça c'est ça que vous voulez tous c'est que vous voulez vraiment régaler un maximum de personnes dans les box mais c'est tellement aléatoire que tu peux clim trois box et en reprendre une et voilà et pas clim et prendre trois box et clim et la personne qui prend la box d'après lui pas clim du tout et voilà quoi donc c'est vrai quoi il y a un peu de stress mais on va retenir un petit peu de stress quand même et ce stress là vous l'avez encore aujourd'hui ou pas ? toujours c'est normal bah bien ce que ça pour toi quand tu veux ouvrir tes box mais ce stress pour les autres c'est encore différent c'est voilà c'est t'as envie de faire plaisir aux gens sinon tu fais pas ça sinon voilà c'est tu tu peux avoir une boutique et vendre que des box à l'unité c'est une chose mais c'est pas c'est pas ce qui nous anime vraiment donc nous on veut ouvrir pour les gens on veut ouvrir ouvrir et puis ouvrir des belles choses ok bon petite question technique pour les gens qui connaissent pas le hobby c'est les mêmes questions que je poserai à chaque fois alors à force à force ça va rentrer dans la tête des gens c'est cool mais par exemple vous le processus du break alors vous répondez à ce que vous voulez je veux pas trop de détails etc mais vous par exemple le processus d'un break de l'achat de la boîte jusqu'à l'ouverture en direct pour vous dans les grandes lignes comment ça se passe moi je sais pas j'ai des box c'est la patronne mais on j'en sais rien ah oui c'est mon directeur des achats du coup elle est dans l'achat moi je suis juste là pour ouvrir les cartes donc tout le processus alors du coup du coup madame la patronne sans divulguer d'informations confidentielles est-ce qu'éventuellement est-ce qu'éventuellement après bah de toute façon on va pas se cacher on fait en fonction des sorties déjà après moi sur certains sports notamment le basket j'aime bien parfouiner j'ai trouvé des trucs des vieilles box enfin voilà où il y a des vieilles choses des trucs intéressants pour les gens donc ça j'aime bien ouais voilà et en mêlant tout ça à du récent c'est pas facile non plus mais les gens et quelque chose de pas de nouveau puisque ça reste de l'ancien mais une petite chose que peut-être t'auras pas chez les autres tu vois tout en restant sur une nouvelle collection aussi mais intégrer quand même du vintage de temps en temps ça j'aime beaucoup salut Maz salut Maz après le processus il est que on essaie d'avoir au maximum on a des fournisseurs on essaie d'avoir on sait qu'en France c'est compliqué d'avoir toutes les box en illimité c'est pas possible donc on essaie de jongler entre ce qui est disponible ce qui est moins ce qui est en très limité ou ce qui est en très ouvert et on essaie de proposer de proposer le plus possible de choses sans noyer non plus les gens parce que si tu veux tu proposes 150 box dans la soirée mais il faut que ça reste raisonnable et le but c'est d'amener toujours des nouvelles choses des nouveaux des nouveaux styles de break etc donc c'est un travail perpétuel de recherche pour les box pour les cadres et voilà c'est un boulot presque à plein temps limite des fois donc c'est c'est jongler aussi avec les périodes où tu as moins de sorties les périodes à plus de sorties c'est tout un processus je vais te poser la question qu'il y a dans le chat moi je connais déjà la réponse mais je vais te la poser il y a Cascarte qui nous demande si tu n'as pas le point serré quand tu sors une one of one quand ce n'est pas la tienne même si tu es heureux pour la personne du live C'est une très bonne question Kaz c'est très dur à répondre en vrai il n'y a pas de vraie réponse mais je pense que quand on a sorti des one of one le premier réflexe que la plupart du temps c'est moi qui ouvre les cartes Lorraine ça arrive aussi mais un peu moins souvent mais quand j'ai sorti des one of one franchement en toute honnêteté la première impression c'était archi content d'avoir sorti ça pour la personne tu n'as pas de processus à réfléchir putain en fait si j'avais ouvert ça ouais je me serais mis bien etc tard ça arrive tu te dis voilà on doit faire du bénéf dans ce métier sinon on n'existe plus en fait si tu ne fais pas de bénéf tu n'existes plus tout simplement tu te dis ouais peut-être que si j'avais ouvert ça j'aurais fait plus de sous etc mais au final au final allez pour être honnête je veux dire c'est sur une one of one d'une carte du PSG là je vais peut-être un peu plus rager on va dire toi si tu as une one of one de Michael Jordan elle va peut-être plus rager c'est humain ça va arriver ça va arriver mais c'est pas un rager malsain si tu veux c'est dire je suis jalouse je suis jalouse parce que j'arrive bien à aimer mais rager ouais c'est pas de la méchanceté c'est voilà tu sais et merde après c'est le jeu après c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu parce que ouais voilà parce qu'après l'autre cas c'est que comme on sait pas ce qu'il y a dans les boîtes et tout bah voilà les gens que ça soit vous même en tant que vendeur pro etc si vous avez décidé de vous ouvrir une boîte pour vous vous savez pas ce qu'il y a dedans donc bah du coup personne sait et c'est le jeu en fait quoi donc ouais t'as le petit t'as le petit hé merde j'aurais dû prendre la 2 et pas la 3 tu vois voilà ça reste bien comme tu dis quoi mais après moi vous connaissant voilà on a fait j'ai été sur plein de lives avec vous et tout ouais bon bah il n'y a pas ce côté dégoûté tu vois que peut-être certains auraient éventuellement c'est tu peux pas avoir un côté dégoûté pour ça parce qu'il y a des vendeurs ils ont un processus d'acheter des box et de voir que pour eux ça existe il y en a plein voilà ils vendent que de la carte à l'unité voilà donc les one of one ils vont les sortir pour eux ils vont les garder ou les vendre bah voilà c'est un processus qui est tout à fait normal aussi c'est un autre style de vendeur mais nous si on se met dans le break c'est pas pour ça si tu break c'est que forcément tu veux sortir des grosses cartes pour les gens ouais c'est ça vous êtes vraiment dans l'objectif d'ouvrir de la boîte pour faire kiffer les gens et essayer de leur avoir les meilleures cartes possibles pour eux ça ça fait plaisir et puis forcément c'est vendeur aussi plus de grosses cartes plus les gens ils disent ah ouais ça sort des grosses cartes chez lui ouais c'est ça voilà c'est tu peux pas serrer le poing sous la table non non moi je vous connais je vous connais un petit peu je sais que vous êtes pas comme ça mais c'était bien d'avoir votre réponse j'espère qu'on a répondu à la question mais c'était une bonne question alors maintenant on va parler d'un truc alors pour vous les équipements et logiciels que vous utilisez actuellement qu'on a mis de dinosaures est-ce que c'est la question est-ce que t'es un beau mondeur si tu existais au téléphone à l'arrière non c'est pas ça la vraie question la vraie question c'est en fait est-ce que alors la vraie question c'était quels sont les équipements et logiciels essentiels pour réaliser un break de cartes de manière professionnelle parce que vous vous faites et vous êtes et il y a plein de personnes qui le font différemment même s'ils ont un statut pro donc vous par exemple sur votre live il y a un décor assez poussé en arrière plan qui est pas forcément notoire chez les autres par exemple tu vois et puis voilà tu vois donc vous votre setup à vous en gros c'est quoi chez vous quoi nous à l'heure actuelle en fait si tu veux c'est que quand tu commences tes lives t'as besoin d'un téléphone qui n'a pas une trop mauvaise qualité et t'as besoin sur t'as besoin d'un téléphone qui n'a pas une trop mauvaise qualité t'as besoin d'une bonne connexion à partir de là à partir de là tu peux faire un live et être pro on va prendre l'exemple d'autres pays comme l'Allemagne les Etats-Unis l'Angleterre tu fais pas un live avec un iPhone 3GS quoi les gens qui sont encore avec un iPhone 3GS non personne n'a plus ça ma femme a un iPhone 4 un truc comme ça je sais pas quoi ou 5 3GS il peut être du 4 non mais voilà je pense que le plus important pour être pro c'est d'avoir une bonne connexion ça franchement ça va être le je pense que c'est le point numéro 1 parce que d'avoir un live qui saccade un live qui coupe un live je pense que peu importe ce que t'as comme setup ce que t'as comme matériel et tout déjà c'est un live qui est très fluide je pense que c'est problématique donc il faut la fibre si ça marche et après voilà comme je disais il y a plein de pays où les breakers on voit que leur téléphone est leur main c'est une façon de faire nous c'est pas qu'on veut pas se montrer la preuve en se compte ce soir c'est plus une question de logistique ça devait être temporaire ça dure un petit peu mais bon c'est c'est comme ça et voilà c'est vrai que c'est ça briquet juste en voyant en voyant le produit devant toi et les mains de la personne ça a un avantage c'est que tu tu peux faire un setup devant voilà comme on fait mettre un peu les choses en valeur etc l'inconvénient c'est que ça peut mettre un écart avec les personnes qui sont en face parce qu'ils voient pas qui est derrière l'écran ça peut être un robot quoi avec des mains dentées donc donc voilà c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois à ce niveau là après il y a des très très gros rockers qui font que avec les mains nous on va y venir à montrer nos foot pendant toute la soirée pour le plus à de certains et pour le malheur d'autres parce que c'est pas très photogénique mais mais non c'est c'est juste un problème de logistique enfin c'est juste une passe logistique et n'importe quelle personne peut être un bon vendeur juste en voyant ses mains il faut juste amener ses lives différemment c'est tout ok ok bah c'est cool du coup là on va aller sur les séries que vous choisissez à breaker pendant vos lives comment vous comment vous quand qu'est-ce qu'il dit non mais c'est vrai c'est une balle perdue je vois pas de quoi tu parles par contre hein je vois pas de quoi il parle alors j'ai vous je pense que vous pouvez avoir un retour je pense que c'est vrai enfin vous pouvez le dire si vous préférez voir la tête des gens parce que vous verrez leur réaction etc ça peut être plus plus sympa effectivement mais du coup du coup oui c'est on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça on va pas le faire parce que les gens aiment ça c'est juste que ça on sait que c'est une façon de communiquer encore plus avec les personnes et on sait que après après je pense qu'aussi je pense que les gens ils aiment aussi voir vos réactions quand vous sortez un truc gros tu vois par exemple un truc gros ou de la merde ou de la merde ou de la merde j'envoie 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 mes cours de communication quand t'es plus jeune c'est vrai que la communication est 70% non verbale c'est ça voilà après dans la communication aussi quand tu vois pas la personne que tu t'entends la personne sourire tu vois la personne sourire sans la regarder aussi et ça c'est compliqué aussi parce que tu l'as naturellement ou pas on veut du show on veut du show il a dit la plus belle perruque tout ce que tu veux vous pouvez pas faire vous pouvez pas genre vous pouvez pas s'il vous plaît je fais je fais une parenthèse une parenthèse vous pouvez pas me faire un live cosplay tous les deux sans te connaître tu veux j'ai pas de problème avec ça peut-être plus tu vois tu sais si tu veux je te refais la tête de Nico la tête de Nico quand j'ai dit ça Nico il l'a fait je sais que mes talents de Chewbacca ça t'a plu ah mais franchement écoute j'en ai parlé non mais ça t'a plu à tout le monde pas qu'à moi et sincèrement franchement j'ai fait une bonne barre de rire je pensais pas que tu le tenais aussi bien non vraiment non je pensais pas bon allez on cut la parenthèse on repart c'est très bizarre parce que je pense que les gens qui sont dans le chat n'ont pas vu le live de l'autre show ah ouais non non c'était un un très très bon rêve avec du Star Wars et tout et Nico nous a sorti une très très bonne imitation qu'il ne fait qu'en live pas en interview parce que c'est exclusivement réservé au live ne demandez pas c'est pas l'attribut qu'il faut parce que l'autre soir il avait aussi l'attribut ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'il a les beaux attributs de Chewbacca etc c'est vraiment pas mal mais on va revenir aux questions sérieuses donc du coup la patronne Nico vous deux les boîtes ou les séries que vous avez décidé de braquer de braquer oui oui de briquer de briquer pendant vos lives comment vous faites le choix de telle ou telle série pour vous comment ça se passe ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure c'est en fonction des séries qui sortent bah voilà c'est normal après on va pas on va pas le cacher on fait plusieurs sports différents plusieurs univers différents aussi sur d'autres lives et parfois tu fais jouer quand même l'affect par exemple t'as des séries que t'aimes bien voir ouvrir etc et d'autres moins ouais c'est en fait quand t'es vendeur ça reste quand même assez compliqué enfin moi j'ai été pendant des années vendeuse responsable de magasin donc j'en sais quelque chose quand tu vends des produits que tu n'aimes pas ouais c'est vrai même si t'es un bon vendeur des fois c'est difficile de vendre un produit que tu n'aimes pas ou peut-être auquel tu ne crois pas tu vois c'est c'est pas évident ça fait pas de toi un mauvais vendeur mais moi je considère que oui tu dois vendre tout mais c'est parfois plus difficile de vendre un produit pour lequel t'as pas d'affection ouais c'est ça quand tu parles d'affection c'est vraiment ton ressenti à toi personnel sur le produit que t'affectionnes toi de ton côté mais que tu penses que tu vas avoir du mal à bah de l'autre côté voilà bah vu que tu l'aimes pas entre guillemets à faire sa promotion etc quoi c'est plus c'est plus difficile après je dis pas que c'est impossible ouais mais c'est c'est plus compliqué c'est plus compliqué parce que alors c'est pas de l'hypocrisie tu vas pas dire ah oui c'est super Richard tu vois t'y crois pas trop quoi mais il y a des produits alors peut-être qu'on vend moins ou pas du tout parce que parce que finalement on n'a pas de ouais je sais pas pas dire d'affect mais c'est des séries qu'on aime peut-être moins en fait après on essaie quand même de proposer tout parce qu'on fait pas fonction de ce que nous on aime tout le temps sinon ça voilà t'es obligé de pas lier sur les deux exactement tu vas trouver un juste milieu entre les deux et voilà après c'est après tu peux pas aimer toutes les collections non plus enfin je connais pas grand monde qui aime tout ce qu'ils ouvrent en fait alors c'est très rare mais même parmi les acheteurs t'as des gens qui préfèrent une série plus que l'autre ouais bien sûr les chaks oui c'est la chaks familier ouais c'est la chaks double la patronne et puis les petits chinois maintenant on va on va continuer sur les expériences que vous avez pu avoir depuis que vous avez commencé est-ce qu'il y a un un moment ou une découverte lors d'un break d'une carte ou d'un truc qui vous a marqué réellement l'esprit une carte que vous avez sorti pour vous pour quelqu'un d'autre pendant un live un truc qui vous a gravé vraiment dans la tête quoi oui bah d'ailleurs il y en a même un qui est dans le chat qui peut en témoigner on va dire sur un de nos premiers gros live sport parce qu'on va laisser un peu de côté les autres lives on est un peu sur plus le hobby sportif un de nos premiers gros gros live sport c'était pour les top scrum de la dernière il a spoilé putain tu peux pas spoiler comme ça ah merde non ouais c'est d'ailleurs dans le chat qui a amené la réponse on avait amené on avait amené à faire au spot ce qui se faisait moins à l'époque donc au spot c'était par équipe à l'époque c'est vrai que ça ouvrait beaucoup c'était plus le début des live comme ça d'ouverture de cartes sport ça ouvrait plus sur des packs sur des box il y a beaucoup de gens cachaient des box à l'unité etc il y a d'autres vendeurs qui ont commencé à faire du spot avec des équipes nous on en a fait aussi et ce jour là on a fait comme d'habitude et c'était des box où t'as une auto garantie par box donc voilà je sais plus t'es sur combien de box peut-être 4 ou 6 et en fait il s'est passé un truc et je me suis retrouvé vraiment con parce que tu prends des équipes mais quand il y en a un qui prend PSG l'autre qui prend le Barça et l'autre qui prend PSG Bayern non PSG Barça et Real PSG Barça et Real t'as 3 personnes et là dans ta main tu vois quoi tu vois que tu sors une tripoto tu te dis merde ouais c'est ça presque merci PSG Barça et Real et là en fait quand je l'ai ouvert je l'ai vu avant le live avant les gens du live et du coup dans ma tête j'étais pas préparé à ça et forcément forcément quand tu t'as pas l'habitude parce que quand tu sors pour toi la carte elle est pour toi là quand tu sors une carte pour 3 personnes je savais pas encore que c'était pour 3 personnes j'avais pas encore vu les équipes j'avais vu que c'était séparément 3 et du coup j'ai dit les gars on fait quoi on fait quoi j'étais perdu je savais plus quoi faire et en fait le truc c'est que il s'est trouvé que c'était le gang des Marseillais c'était 3 Marseillais qui se connaissent qui ont tiré les 3 équipes alors le hasard a fait bien les choses parce que ça a fait que il y avait une pure solution soit tu fais comme certains lives où tu tires au hasard entre les 3 soit tu la gardes toi tu la vends et tu redistribues les sous les fonds soit comme ça s'est passé ils ont dit on prend la carte on se connait j'ai vérifié il n'y a pas de soucis ils se connaissaient bien tous et ils ont pu ils ont pu je ne sais même pas si ils l'ont vendu encore ou pas mais prendre la carte la vende à 3 et puis se repartager les fonds entre eux voilà quoi c'est un moment un peu un peu cocasse on va dire très cocasse et c'était voilà quand tout pour toi c'est une chose tout pour toi il n'y a pas à partager il y avait la solution de couper la carte en 3 aussi c'était évoqué mais bon c'était pas terrible c'était pas terrible comme solution voilà dans un petit moment un petit moment je me dis oh oh c'est pas mal la gardes c'est pas mal la gardes c'est pas mal comme à l'époque quand je faisais du foot quand on gagnait des coupes la coupe elle passait de maison en maison c'est vrai ceux qui ont connu qui étaient tournois de foot il y avait une coupe toute l'équipe et tu la faisais passer exactement tu regardais une seule c'est incroyable c'est incroyable alors du coup maintenant on va parler de votre communauté de votre communauté pardon alors comment vous avez réussi à bâtir une communauté autour de vous et est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'elle vous est fidèle ou qu'il y a beaucoup de passages très peu de passages est-ce que c'est souvent les mêmes est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux et tout ça alors la particularité la particularité des choses comme d'autres breakers sport c'est que tout le monde a commencé sur Voct après il y a des breakers qui font sur des sites internet etc mais là on parle principalement des applications tout le monde a commencé sur Voct parce qu'il n'y avait que Voct au début merci c'est bon merci donc on a commencé sur Voct et voilà on a eu la proposition de WhatNot chez WhatNot qu'on a accepté sauf qu'à ce moment donc on avait une communauté qui était grandissante parce qu'on faisait du sport on faisait plein d'autres choses aussi et c'est vrai qu'on avait pas mal de gens qui venaient très très souvent sur nos lives qui venaient voilà tous les lives ils étaient là on avait une communauté grandissante il y avait plein de gens qui commençaient à s'intéresser aussi au sport et tout donc c'était c'était voilà c'était un agrandissement de notre communauté et on est parti sur WhatNot sauf que pour être honnête la passation était difficile parce qu'on a eu un événement familial la laissante de notre deuxième enfant notre petite fille ce qui a fait que notre activité c'est la faute dans l'arbon non mais notre activité elle a dû se stopper entre guillemets parce que avec nos deux boulots avec un premier enfant plus la deuxième carrément etc clairement voilà on n'a pas à ce moment là on n'a pas affiché sur les réseaux écoutez on arrête parce que pour l'instant parce qu'on a laissante de notre fille c'est un moment de joie tu peux pas tu peux pas dire que c'est embêtant d'avoir une fille donc voilà on a mis un peu le haut là etc donc c'est vrai que les gens qui étaient sur Vogue ils nous ont plus trop vus nous ont des nouvelles mais voilà on a dit on va se convaincre on sait pas si on va retourner les gens de WhatNot ils nous ont pas connus dès le début parce que parce qu'on ne briquait pas encore et puis voilà il a fallu entre guillemets un peu repartir à zéro avec la communauté sachant qu'il y a des gens qui sont toujours là il y a des vendeurs comme J.A. qui nous suivaient etc avec qui on a continué à discuter donc c'est c'était c'était pas un arrêt franc il y a eu une petite pause on va dire et du coup maintenant on a des gens qui nous suivent régulièrement qui viennent sur TuneLive mais il y a beaucoup il y a beaucoup beaucoup de nouveaux acheteurs de nouvelles personnes qui passent et on continue encore de toute façon c'est un perpétuel travail d'avoir une communauté de la conserver j'ai plus envie de dire c'est même pas c'est c'est pas forcément le but rechargé premier c'est les gens s'ils sont contents de revenir sur TuneLive c'est le but on va pas forcer les gens s'ils sont pas on essaie avec notre manière de faire nos breaks que les gens ils aiment ce qu'ils voient qu'ils soient pas là parce que juste on propose une nouveauté il y a que chez nous qu'elle y est donc ils vont venir chez nous pour ça on essaie d'avoir un univers qui convient à toutes ces personnes qui viennent nous voir et voilà on découvre ce qui est ce qui est bien dans la communauté sport c'est que tous les jours qu'ils découvrent des nouvelles personnes il y a des gens qui viennent qui repartent qui vont sur d'autres breaks et puis après qui reviennent voilà c'est pas c'est pas figé en fait les communautés c'est en perpétuel de l'évolution et c'est le plaisir et d'échanger c'est vrai que de pouvoir de pouvoir rencontrer les gens en réel ce qu'on a pas pu faire les derniers les derniers mois ça a été un peu dommage parce que là avec le gala le pari card show les événements qui arrivent etc de voir les gens même qu'on a fait des remises en main propre etc sur Paris on est sur Paris donc c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui sont sur Paris aussi c'est assez facile pour les remises en main propre c'est un réel plaisir de pouvoir échanger ça renature un peu le break qui parfois peut être un peu un peu automatisé un peu ça rend un peu plus humain le truc quoi ça veut dire on est derrière un écran ça peut être un peu un boutique mais c'est vrai que le contact avec les personnes l'échange est très important dans ce qu'on fait ok là on va parler des attentes et les réactions des participants pendant les breaks comment t'arrives alors c'est surtout comme on disait tout à l'heure l'aspect malheureux négatif du truc quand il y a un mec qui clim qu'est-ce que vous faites en règle générale quand ça clime fort ou des trucs comme ça d'autre côté bah je vais me permettre de répondre à ta place c'est à ton tour on va dire on fait une question à chacun alors j'y réponds non bah moi après pour pour t'expliquer un petit peu la chose pendant très longtemps j'ai été commerciale et aujourd'hui je suis prestataire de service et je fais ça aussi à mes heures perdues et je n'aime pas que les gens soient insatisfaits ce n'est pas possible tu vois pour moi je vois les choses comme ça je pars du principe que si quelqu'un achète quelque chose chez moi et que finalement il a fort climé et qu'il a mis pas forcément une somme de dingue ou quoi psychologiquement bah après c'est mon principe à moi je ne peux pas ne rien mettre en plus j'arrive pas on va me dire il a trois cartes il a trois bases bah tant pis ça très correct très vendeur et au final ça fidélise pas l'acheteur parce qu'il se dit ouais bon bah j'ai climé j'ai rien je n'ai pas très envie de revenir en fait il n'y a pas de enfin comment dire ça c'est pas le truc qu'il y a c'est que le truc qu'il y a c'est que tu le fais naturellement tu ne te forces pas à le faire du coup non je ne pense pas et je pars du principe que tout le monde est logé à la même enseigne que tu sois un gros acheteur peu importe en fait à partir du moment que tu as climé à la maison bah en fait je te mettrais toujours quelque chose en plus je ne vais pas mettre une auto sur 50 mais en tout cas j'essaierai au moins de te donner quelque chose en plus parce que tu n'as pas eu grand chose une fois j'avais clim chez vous aussi d'avoir une boxe en compensation il y a des boxes en loose là ou là après il y a le côté commercial évidemment mais à côté nous en tant qu'acheteur quand je clim franchement c'est horrible de climer tu vois tu dis ah mais moi j'ai une période où j'ai climé mais c'est pas sur le sport sur le sport et du coup j'ai de l'empathie tu vois c'est pareil j'ai un fort pouvoir d'empathie et je n'arrive pas je n'arrive pas je n'arrive pas à me dire peut-être même si je ne vais pas trouver la carte forcément qui va lui qui va lui convenir pour atténuer la chose je vais être obligé de trouver un petit truc tu vois c'est après comme il dit comme il dit cartes c'est vrai que comme il dit cartes c'est vrai que dans les boxes on ne sait pas ce qu'il y a et on sait que c'est le jeu de base que tu peux cliquer après vous quand je dis vous c'est les vendeurs vous êtes comme je disais à JR l'autre fois vous n'êtes pas dans l'obligation de compenser de base c'est parce que vous je prends JR et vous parce que j'ai eu vous deux pour l'instant mais que ce soit JR ou vous vous avez cette mentalité là d'acheteur de base et de collectionneur qui fait que vous savez ce que c'est de climer en gros et vous vous dites certainement putain merde le mec il a clim peu importe ce qu'il a acheté je ne peux pas le laisser comme ça parce que si c'était moi ça m'aurait fait jeter ce que disent Kevin et Karta ils ont totalement raison c'est le jeu c'est le jeu mais je pense que je vais faire une réalité tous les vrais coeurs français pour moi je vois tous les vrais coeurs français on arrive à faire quand même la part des choses une clim c'est le jeu voilà je pense que tout le monde essaie de rajouter un petit truc sans appartement des dérives où le mec il a climé tu vas lui offrir tu vas lui offrir ta clio tu vois je vais coller ta clio non mais voilà je vais pas ah non franchement c'est l'argent je préfère elle avec une carte de base mais vraiment de base plutôt qu'offrir ta clio bref en gros on essaie de ne pas partir dans l'excès où à chaque fois quelqu'un va clim on va lui mettre 50 euros de bon achat ou la clio ça reste le jeu ça reste le jeu et il faut que ben voilà je peux pas sinon tu fais un live tout le monde met tes 50 euros et puis tout le monde je vous mets les mêmes cartes et puis voilà mais on veut pas et je pense que personne en France ne veut ça faire comme les Ricans non plus où on a des breaks par exemple l'exemple de l'UFC l'UFC nous on en a fait un petit peu on va continuer à en faire parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup c'est très compliqué pour les spots ou pour les boxe etc parce que l'UFC tu peux avoir 200 400 combattants c'est pas comme le foot tu dois avoir une trentaine d'équipes là tu as 400 combattants aux US on a rien à foutre tu as 400 combattants 400 enchères tu as 3 box avec 10 cartes tu as 30 cartes ben tu as 370 personnes elles auront rien et c'est ça c'est une autre façon de faire aux Etats-Unis et je pense qu'en France personne n'est prêt à ça et personne ne veut faire ça que ce soit acheteur et vendeur c'est pas ce qui nous intéresse après les clims ben ça arrive on va pas comment dire c'est toujours mettre un petit truc voilà après c'est une personne elle est clim 5 fois d'affilée chez nous forcément on essaiera de soigner un petit peu plus parce que ça fera beaucoup on se dira quand même le pauvre voilà c'est toujours pour cette empathie donc toujours mettre un petit truc voilà c'est 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 le but je pense pour nous de 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 satisfaire et de combler un petit peu des fois des clims qui peuvent être un peu compliqués ok et du coup là on va parler des challenges que vous rencontrez au quotidien là on va être dans les alors les principaux défis que vous rencontrez par rapport au break pour vous c'est quoi qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans le fait de faire du break aujourd'hui difficile dans quel sens le live break en soi ou la globalité qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui c'est là ça fait de ma gueule elle a pas beaucoup la question là madame bah non j'ai compris la question c'est difficile pour nous est-ce que qu'est-ce qui est le plus difficile on va dire j'ai pas compris la question j'ai pas compris la question le lampadaire c'est moi qu'est-ce que je veux dire ouais le défi le plus dur pour vous aujourd'hui dans le break de A jusqu'à Z on va dire parce que moi je pense que le plus difficile c'est que nous on essaie de faire des lives je veux pas dire uniques parce que non c'est trop c'est trop des lives différents on essaie de faire des lives des lives où on va satisfaire le plus de personnes je vais tuer un enfant le plus de personnes possible sur des sur le principalement des mixeurs ouais c'est-à-dire mêler plusieurs box etc parce que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup c'est quelque chose qui plaît aux gens une fois qu'ils l'ont fait mais avant de le faire c'est compliqué de faire comprendre ce que c'est aux gens parce que peu de personnes le font en France et c'est pour amener la chose pour que les gens comprennent ce que c'est et on essaie de le faire comprendre de plus en plus je parlais des mixeurs non j'ai tué l'enfant du coup il y en a quelqu'un pardon c'est vraiment un bon chanou donc ouais je parlais des mixeurs que c'était difficile d'amener le mixeur aux gens en France parce que peu de personnes le font c'est un défi c'est pas une attitude de break comme j'ai dit après c'est cyclique c'est vrai qu'au début les gens ils achetaient au pack après ils achetaient à la box alors toi sur le mixeur ça marche bien enfin c'est une constatation le mixeur ça marche bien sur l'anba par exemple les acheteurs ça marche pas trop mal sur le foot c'est autre chose parce que bon je pense que les acheteurs principalement au foot ont peut-être un peu plus de mal à mélanger les collections en fait quand t'es sur une collection tu veux acheter une collection de table la collection du moment voilà sans forcément mettre du vieux avec du récent tu vois en récent sur des collections de cette année je pense qu'il y a peut-être un peu plus de difficulté à se dire bah j'ai pas envie d'avoir bah une faneste avec une donne russe ou non j'ai pas envie de ça juste celle-là voilà c'est peut-être un peu plus difficile alors que sur l'anba c'est beaucoup plus facile en fait c'est même la règle que j'ai envie de dire maintenant ouais voilà c'est pour ça que tu peux faire sur l'anba comme il dit tu peux faire plusieurs années différentes quoi que enfin tu peux après sachant que les rookies vont être différents sur l'autre mais les équipes ça reste le même le foot le foot oui tu vas voir tu as des séries où tu n'avais pas Chelsea tu as des séries où tu n'avais pas Juventus etc donc après par rapport à ça nous on essaye quand on fait des mixers justement de prendre des séries où tu as sensiblement les mêmes équipes tu as peut-être des équipes un peu différentes mais on va les mettre en give ou alors on va les mettre vraiment pas chers etc mais c'est vrai que c'est un truc qui le mixers qui est compliqué à l'heure actuelle parce qu'il faut faire comprendre aux gens ce que c'est il faut expliquer et les gens ne sont pas encore habitués après on ne désespère pas on essaie d'en amener de temps en temps et puis on verra mais j'arrive pour la principale chose qui est embêtante en ce moment pour nous c'est ça ok oui 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 car ça on a bien vu on a bien vu les dernières times qu'on a proposé ça on n'a pas pu voilà j'étais là j'étais là aussi parce que je pense qu'il y a une grosse partie où les gens ne comprennent pas trop comment on va procéder comment c'est fait etc alors que c'est très simple au final après une chose que voilà comme on disait tout à l'heure peut-être qu'une fois qu'on aura OBS une fois qu'on aura les outils qui vont permettre de peut-être on va parler en langue des signes peut-être ça marche pas mieux une fois qu'on aura peut-être tous les outils appropriés pour ça peut-être que ça sera plus fluide et plus simple pour les gens on verra on verra alors là bon c'est vraiment une question basique que je pose pour les gens qui vont découvrir vous découvrir et découvrir le projet par rapport au fait de vous poser des questions à vous les vendeurs pro mais bon c'est une question basique que j'aime bien poser c'est l'authenticité l'intégrité des cartes que vous ouvrez en fait c'est vraiment la question tout simple c'est comment vous vous en assurez que la box elle est scellée vous le montrez à l'écran et voilà c'est ça c'est de cette façon là que vous gardez l'authenticité sur le break montrer comme t'as fait sur le dernier live que la box était fermée t'as ouvert devant tout le monde et puis voilà après nous après je pense que de toute façon les box les montrer avant le break les mettre en évidence et garder focus sur la caméra dessus j'ai pas envie de dire que c'est une obligation légale mais si en soi oui voilà c'est ça tu prends l'exemple d'un acheteur qui va t'acheter ta box sur ebay ou sur ton site internet il va l'avoir scellé donc ton produit il doit arriver exactement comme tu l'as pris en photo là c'est exactement la même chose le produit il est scellé à aucun moment il n'a pu être ouvert avant re-scellé comme ça s'est fait sur le Pokémon etc n'est-ce pas qu'on se fait d'accord là enfin je ne pense pas d'avoir même entendu parler ou avoir vu ça chez aucun break c'est vraiment juste pour que les gens qui découvrent le milieu du hobby comprennent bien que s'ils commandent chez vous ou que s'ils commandent sur internet ou même chez le fournisseur directement ça sera les mêmes conditions d'emballage en fait tout simplement scellé tu connais tu as l'imprimeur dessus tu ne peux pas tu ne peux pas tricher tu ne peux pas le receler toi-même non c'est impossible c'est simple et efficace au moins comme ça il n'y a pas de problème après en termes d'authenticité moi je ne commande pas je ne sais pas où en Chine ou ça fait de la contrefaçon ou quoi donc automatiquement ça existe tous les fournisseurs qu'on a c'est des voies des voies des voies légales on ne va pas on ne va pas sur le point mais c'est bien de le dire aussi c'est bien de le dire c'est bien de le dire on ne va pas sur le point d'artnet où voilà on a nos habitudes des fournisseurs très reconnus et connus et reconnus on est revenu dans Tops donc c'est bien directement chez Tops par exemple voilà c'est une chose qu'on s'attache à garder je pense que de toute façon par rapport aussi à ça sur les cases la plupart des choses tu as des hit cases donc sur un carton tu as plusieurs box tu as des hits si tu mélanges tes box d'autres cases etc et tu ne sors pas de hit cases ça se verra et tu seras fini dans tous les cas il n'y a aucun intérêt il n'y a aucun intérêt pour toi non plus c'est c'est bien justement de dire de dire tout ça parce que tu prends des gens bon moi maintenant je ne suis pas pro je ne suis rien je débute encore j'ai que deux petits mois et tout j'apprends tous les jours mais quelqu'un qui se pose la question tu vois c'est important de savoir que les conditions de vente c'est les mêmes que si tu vas acheter un produit n'importe où que c'est scellé ça arrive scellé terminé dans vos mains et que c'est vous qui l'ouvrez en direct devant la caméra et que voilà c'est comme ça que vous garantissez l'authenticité du produit en fait après comme n'importe quel vendeur professionnel n'importe qui en fait qui est professionnel tu as des droits et des obligations légales tu ne peux pas te permettre ce genre de choses parce que déjà tu vas impacter ton image tu vas mettre en porte-à-faux tes clients et puis bon c'est pas le but du tout tu ne penses pas qui que ce soit qui fasse enfin j'imagine que non mais c'était c'était pas dans ce sens-là c'est juste la question de garantie et d'authenticité pour faire comprendre aux gens qui vont tomber sur la vidéo et découvrir et vous découvrir que oh le petit chouchou un enfant qui ne veut pas d'arrière il va participer avec nous il va participer avec nous la question suivante est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes techniques en break et comment vous avez pu les résoudre Tadam même technique bah ouais pour l'instant on live encore dans le salon voilà on a un projet de de pièces pour stream où on sera moins embêté mais ça ça peut ça peut arriver donc on essaie de faire avec on est deux donc voilà c'est soit moi soit elle qui gère ça bah c'est moi qui gère beaucoup ça là c'est moi qui gère la plupart du temps après après technique technique ça arrivait une fois que que le réseau il passe plus donc là c'est la merde en tout cas tu peux pas faire grand chose tu dois retenir à live tu dois relancer tu te démerdes comme tu veux euh je me disais j'avais une fois sinon 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 pas plus que ça de problème technique une fois ça nous est arrivé où malheureusement le téléphone n'avait plus de batterie enfin ton téléphone en l'occurrence ah oui la coupure du réseau et la coupure de téléphone et malheureusement on peut pas streamer sur un on peut pas reprendre la connexion sur un autre téléphone et du coup c'était la catastrophe pendant 10 minutes le temps de changer le téléphone et ça c'est problématique si tu es en train d'ouvrir quelque chose parce que après c'est là où nous en tout cas la communauté qui est sur le live il n'y a pas de problème il n'y a jamais eu de problème à ce niveau là de confiance par rapport au produit etc donc tu peux partir pendant un temps ils ne se sont pas doutés qu'on était parti avec un grandophone donc c'est bon ouais par exemple c'est nickel alors ce qui est on va on va on va je vais vous orienter sur les conseils qu'éventuellement on pourrait donner maintenant quelqu'un qui veut commencer dans le break aujourd'hui quel conseil tu lui donnerais et la question d'après qui peut être qui peut être mise avec c'est quelle est l'erreur qu'il faut absolument éviter en tant que nouveau breaker alors les conseils ça va être au début pour se lancer ça va être de faire ça pour le kiff sans penser à autre chose voir si ça lui plaît déjà parce que tu peux te faire une idée du break en le voyant mais quand tu vas le faire il y a des choses qui vont t'amener à dire bah non au final j'ai pas envie de faire ça déjà essayé essayé avec des produits que t'aimes que t'aimes passer et puis après rencontrer d'autres vendeurs et puis poser des questions sur les contraintes qu'il y a en tant que en tant que breakeur forcément trouver du produit avoir des fournisseurs avoir un le temps que ça va prendre le temps que ça va prendre pour le break mais aussi avant le break la préparation la communication après le break la logistique ranger les cartes les envoyer tu peux avoir des problèmes d'envoi des trucs qui reviennent je pense qu'au début il faut en faire un petit peu et voir si t'aimes ça se familiariser on va dire et après exactement et puis après voir tout ce que ça engendre tout le travail que tu vas avoir pour break et voir si c'est quelque chose qui te convient voir si c'est quelque chose que tu veux faire à plein temps c'est quelque chose que tu veux faire une fois par mois une fois par semaine tous les jours si t'as le temps pour ça etc donc c'est pas c'est une expérience comme une autre c'est une expérience comme une autre enfin il faut tester il y en a qui vont aimer il y en a qui vont pas aimer voilà c'est nous nous même si c'est pas ça a pas été simple tous les jours c'est pas simple tous les jours ça nous plaît donc on continue et être aussi toucher aussi la réalité des choses de forcément l'aspect financier est-ce que ça va être quelque chose que tu fais pour le kiff pour te mettre un peu d'argent de côté pour gagner des milliers de cent ou devenir millionnaire faut être conscient de ce que ça va amener et pas dire que ça va que ça va être quelque chose où tu vas jamais faire de bénéfice parce que si les vendeurs et continue c'est le temps fait mais doser sur le fait de quel bénéfice est acceptable par rapport au nombre d'heures que tu travailles il y en a ils vont faire du bénéfice tu feras plus de bénéfices si tu travailles chez McDo oui c'est clair par rapport à ce que tu proposes et tout ça oui c'est des fois j'enlève la casquette j'en ai marre ça mais par rapport à ce que tu proposes oui c'est tu peux être beaucoup plus je crois qu'il y avait un filtre no air mais non non je n'ai pas de cheveux je vous la fume pleinement c'est pas gentil de se moquer des gens c'est pas très gentil tu veux que je mette des cheveux surtout que la calvitie arrive non donc tais-toi attends j'ai remarqué parce que tu t'es moqué là le golf de l'autre côté là mon gars il va arriver moi ça a commencé comme ça c'est grave après le conseil numéro 1 le conseil numéro 1 pour le break c'est c'est faut que ça faut que ça faut que ça te plaise sinon on t'en fera pas tu vas en faire tant mais tu pourras pas continuer à en faire c'est comme tout comme tout t'en feras plus en fait il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pas que le live c'est pas que le type du live il n'y a pas que le live en question il y a la vente pendant et la paix comme on n'arrête pas de répéter et les emmerdes que ça peut amener derrière et tout ça donc ça c'est important que les gens comprennent bien on va parler du futur maintenant un petit peu qu'est-ce que vous voyez comme tendance émergée pour vous qu'est-ce qui va émerger dans le break dans les mois les années à venir qu'est-ce que vous vous sentez arriver est-ce que vous avez un recommandement pour chaque ou pour le monde du hobby on peut faire les deux on peut faire pour le monde du hobby on peut faire pour le monde du hobby et après parler du plus important pour vous bien évidemment après le hobby sport c'est déjà bien bien installé dans certains pays frontaliers autrement mais chez nous c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça il y a deux ans à peu près enfin le break live en tout cas le break live parce que le hobby le hobby en lui-même ça a fait des dizaines d'années très longtemps il faut voir la différence c'est que le hobby ça existe depuis longtemps mais le break le problème là en fait je parlais alors oui le hobby c'est quoi 2000-2001 non ? comme ça même avant même avant tu as l'année 80 tu as trouvé des gens qui ouvrent des cartes depuis ces années-là moi j'ai des vieilles cartes NBA chez mes parents des années 90 tu vois par exemple mais après c'est vrai qu'en France on n'était pas déjà il y avait beaucoup de cartes de basket parce qu'on en avait en France des cartes de foot il y en avait aussi on trouve encore des vieilles cartes vintage on a réussi à en avoir là il n'y a pas longtemps mais ça n'avait pas le sens que ça peut avoir aujourd'hui puisqu'il n'y avait pas internet il n'y avait pas tout ça on connait tous les cartes panini on a tous collé des stickers panini sur des cahiers enfants et ça part de là au final après aux Etats-Unis le hobby c'est quand même très ancien il me semble que ça remonte aux années 60 70 le vrai vrai début le vrai vrai début donc c'est quand même assez ancien sauf que nous en France on a toujours trois trains de retard au moins si c'est plus mais après c'est bien parce que il y a déjà une bonne communauté ça monte etc c'est assez engageant franchement c'est assez engageant et je pense que dans le futur je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse retomber réellement parce que tu as de plus en plus de gens qui s'intéressent parce qu'il y en a ils ne connaissent pas moi je sais j'en parle autour de moi et des gens me disent bon ça existe je pense que la non-connaissance du hobby en France ou la méconnaissance ou je crois comment on peut l'appeler mais c'est le fait que la différence avec les Etats-Unis par exemple on peut reprendre la base du hobby c'est que ce n'est pas accessible à tout le monde non parce que ce n'est pas accessible à tout le monde parce que c'est sur internet c'est dans d'autres pays c'est sur les breaks en live etc mais à Carrefour à part maintenant peut-être du score Ligue 1 qui commence à arriver du sport il n'y en a pas en carte aux Etats-Unis c'est des blasters de tout dans des états tu vas chez Walmart tu vas chez Target tu en as dispo tu vas chez l'épicier du coin tu vas avoir des blasters donc voilà là c'est vrai qu'en France maintenant alors en boutique parce que moi j'ai cherché de mon côté en boutique c'est très peu accessible au niveau du score c'est surtout sur les sites internet de certaines marques parce qu'on ne va pas les citer par contre si on parle de marques aujourd'hui disponibles un peu partout moi pour avoir fait le tour c'est surtout voilà tu as du top class des trucs comme ça tu vois qui restent abordables pour faire découvrir qui ne sont pas les séries les plus pourtant qui sont des belles séries malgré tout moi j'aime bien les cartes sont très jolies mais comme il n'y a pas de numéroté et d'auto si je ne dis pas de conneries ou peut-être à part en laser je ne sais pas tu vois mais c'est des produits qui restent accessibles à tous mais quand tu vas tous les jours au rayon pour voir tu vois que le truc n'a pas trop bougé dans le rayon c'est pas mis en avant c'est pas mis en avant en tête de gondole c'est en bas tu vois c'est les racks du bas tu vois qu'en France c'est pas trop juste en avant je vois les cartes à puce c'est les prix aussi mais tu vois aux Etats-Unis ça marche bien parce qu'en fait les blasters c'est pas des prix qui sont énormes les blasters ça va être du 25 30 35 dollars donc pareil pour nous en France ça va être à peu près ces prix là n'importe quel enfant il peut s'acheter son petit blaster à 25 dollars le quart de cible c'est les enfants les enfants qui vont devenir grands comme en fait Pokémon pourquoi ça marche aujourd'hui pour les gens de notre âge de notre génération c'est parce que nous on les a eus en primaire en maternelle etc c'était des cartes qui étaient accessibles c'était des petits packs à je ne sais plus c'était combien à l'époque ça commençait en franc ça commençait en franc donc c'est comme ça que c'était accessible ce qui fait que le hobby le prix c'est une chose pour les grosses box c'est sûr mais pour le commun des gens etc ne pas en avoir dans les magasins de tous les jours c'est ça qui peut faire un peu de temps à le faire décoller mais moi je suis au 10 je pleure à quel âge toi non mais donc voilà c'est c'est pour ça qu'il y a une grande 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 marge de 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 découverte encore pour le hobby et comme comme madame Chax elle dit je pense que ça va encore encore monter parce que les gens sont fans de sport dans tous les cas les gens ils aiment le sport et c'est vrai que on voit le score de l'IA ça parle à tout le monde parce qu'on est en France et que c'est notre championnat les gens c'est ce qui est le plus recherché à l'heure actuelle dans l'e-commerce et bientôt tu vas mettre du sport à poison à disposition pour tout le monde là je prends nous on a Carrefour en face de chez nous les stickers les stickers mais ça rejoint c'est top pour l'euro il y avait des petits condoles ça a été pris d'assaut par des gamins par plein de gens etc en quelques jours et il n'y en a plus parce que ça a été mis en avant parce que ça a été mis en avant et et c'est pas assez mis en avant à l'heure actuelle pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas son application tout le monde n'a pas internet pour même sur internet pour chercher des box etc si tu connais pas trop t'as du mal donc c'est un truc et toi vous deux pardon qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez voir pour vous en évolution dans le hobby par exemple est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qui sorte des trucs autre que ce qu'il y a aujourd'hui est-ce qu'il y a une évolution que vous aimeriez avoir l'évolution elle est elle va être compliquée dans le sens où ça reste des entreprises qui doivent faire des sous donc reprendre des visuels sur plusieurs séries différentes on peut pas y échapper ça c'est dommage mais on peut pas y échapper et je pense que ce sera toujours comme ça parce que il faut minimiser les coûts et et du coup du coup tu vas voir des séries où tu vas voir que c'est certaines cartes qui vont se ressembler alors que ça n'est pas les mêmes séries ça c'est un truc où j'aurais bien aimé que ça ait évolué mais c'est un peu utopique je pense ok après voilà il n'y a pas des styles il n'y a pas des moi j'adore le renouveau j'adore l'évolution j'adore le changement je suis ouverte à tout après pardon c'est pas moi qui ai exprimé mal tourné comme ça c'est cool ça commence c'est toi tu as un livre je parle des cartes vous avez tenu vous avez tenu jusqu'à la 15ème question quand même c'est pas mal pour ça c'est pas mal on peut dire sur ce qu'a dit carte à plus c'est l'âge d'avoir poussé l'année 90 on l'a déjà lu ça ah ouais on l'a déjà lu je reviens dessus bon bref moi j'ai pas l'esprit en vue comme lui voilà on va la faire courte non après je pense que oui certains imprimeurs ont à travailler les nouvelles collections parce que c'est vrai que sur une même année sur plusieurs sorties oui effectivement tu vas retrouver les mêmes visuels en fait c'est dommage c'est les droits à l'image je pense qui font ça oui voilà aussi après sur ça enfin moi pardon j'ai encore à dévier sur le basket alors je sais que Panini sont un petit peu en perdition avec le basket c'est dommage parce qu'ils ont des collections sympas mais à titre d'exemple ils ont je sais pas je les ai même pas compté il y en a tellement sur le basket où finalement il y a des collections même limite tu t'ennuies à les ouvrir en fait parce que c'est joli à regarder les cartes elles sont pas terribles en fait voilà et je trouve ça dommage en fait parce que t'as d'autres collections où les cartes sont magnifiques en fait pas forcément mettant des prix de dingue mais où les cartes sont vraiment très jolies la nouveauté je pense que c'est de faire peut-être sur moins de collections et peut-être des choses plus quali en fait après c'est vrai que les gens ils aiment bien la nouveauté machin etc en fait je pense que c'est malheureux mais c'est le consommateur qui a dicté cette loi là entre guillemets avec le fait de vouloir avoir toujours du nouveau rapidement parce que tu vois il y a une série qui vient à peine de sortir tu la break tant de temps tu as l'annonce juste l'annonce de la nouvelle série qui va après tu vois déjà que ta série qui n'est même pas finie d'être arrivée et s'il y en a s'ils ont des colis en retard ça les plombe complètement et ça fait ça et d'un coup hop t'as la descendante qui arrive parce qu'il y a l'annonce de l'autre truc et après t'apprends que c'est décalé d'un mois donc ça repart sur la série qui était devenue en stand-by et tout le fait de vouloir trop en faire des fois je trouve que c'est pas top c'est comme ça malheureusement c'est comme ça mais c'est vrai que ce côté là de devoir toujours consommer consommer je pense que c'est ce qui fait aussi qui évite qui empêche les évolutions d'être beaucoup plus quali tout au long d'une année par exemple ça c'est sûr c'est certain alors question à vous deux attention est-ce qu'il y a un joueur préféré chez l'un de vous deux est-ce que vous avez tous les deux un on lit le message oui j'aime KT je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai c'est vrai ils comprennent rien c'est quoi ça oh un autre truc oh c'est nouveau oh c'est Dory oh quoi oh je l'ai jamais fait ça oh oui c'est ça c'est vrai que la com elle est pas la com est pas au point pour l'instant encore sur ça alors pas chez vous chez moi ou chez nous c'est c'est là par exemple si sans sans être méchant et critiquer qui que ce soit mais par exemple les top scrum reculer de quasiment un mois tu vois pas qui pas gégé tu vois non ça tombe pendant les vacances d'été en plus parce que les vacances d'été c'est pas que en France c'est dans le monde entier donc c'est compliqué ça va être c'est compliqué pour les non-faux aussi ouais bah ça c'est c'est ce qu'on disait l'autre point avec GR c'est les allocations françaises qui sont que les allocations de boxe il n'y en a pas beaucoup parce que on n'a pas assez de visibilité et le hobby français n'est pas encore assez gros sans manquer de respect à qui que ce soit sur la France pour que les allocations de boxe soient plus conséquentes entre guillemets et ouvertes à des non-professionnels aussi quoi tu parles de non-pro en tant que vendeur non-pro ouais je pense que c'est ça qui dit Carpa déjà nous sur certaines collections on ne les a pas forcément par l'imprimeur directement pour citer Panini je ne connais personne qui travaille en direct avec Panini américain France c'est une autre chose mais Panini américain qui a toutes les collections parce que France en soi à part le score liguain malheureusement on n'a pas grand chose en fait on n'a rien d'autre dans le sport il n'y a que ça d'ailleurs mais pour tout ce qui est autres collections que ce soit du foot que ce soit du basket ou tout ce que Panini américain peut avoir à part les américains ou les gros grossistes américains en France personne ne travaille en direct avec Panini américain c'est assez c'est un milieu qui est quand même assez fermé on a quand même je dirais un peu la chance entre guillemets de pouvoir avoir accès quand même à Topps mais après ça reste assez limité en fait on n'a pas accès à toutes les collections et même au-delà de ça il y a des collections que les anglais vont avoir ou les allemands et que nous français même les très gros vendeurs n'auront jamais en fait c'est ça aussi je pense le problème c'est parce que pour Topps américain cette collection là ou celle là n'intéressera pas les français parce que c'est des équipes allemandes c'est des équipes anglaises donc automatiquement personne n'aime la première ligue en France apparemment personne n'aime la Bundesliga personne alors qu'en fait non donc il y a des produits comme ça où c'est typiquement attribué à chaque pays et ben non personne n'aura rien en fait après ça c'est un peu comme ça ça évoluera peut-être s'il y a de plus en plus de breaks s'il y a de plus en plus d'échanges avec les français etc ça évoluera peut-être enfin voilà le break en général en France ça ne va même pas deux ans donc on verra quand on arrivera à cinq ans d'ancienneté peut-être qu'on aura un discours différent on ne va pas noyer le poisson et puis se dire que ça n'arrivera jamais on ne sera jamais venu aux Etats-Unis c'est sûr parce qu'on n'a pas les mêmes consommateurs et c'est pas la même chose bien sûr bien sûr je vais revenir à la question que je vous posais Nico Laurine est-ce que vous avez un joueur tout sport confondu préféré c'est facile pour elle vas-y toi c'est simple moi c'est simple moi je suis une personne simple j'adore Michael Jordan Michael Jordan c'est mon préféré j'en ai un préféré et après j'en ai d'autres mais mon préféré mais on est d'accord Michael Jordan numéro 23 ou 45 pas 45 non et pas dans le baseball non plus non plus il était très mauvais il aurait jamais dû faire ça jamais il a essayé il a essayé il a challengé il s'est mis un challenge c'est beau c'est beau d'avoir challengé mais c'était plus son papa en fait qui voulait le diriger vers le baseball et ça n'a pas marché ça n'a pas fonctionné non pas du tout et toi Nico question difficile ça n'a pas de difficile mais je suis on va dire je ne suis pas conventionnel à ce niveau-là c'est-à-dire que je ne suis pas je ne suis pas un fan d'un joueur ça commence mal non je ne suis pas je ne veux pas être un fanatique un Messi comment ils disent un groupiste non mais avec la bataille Ronaldo-Messi il y avait des mots quand même ouais t'as Team Messi Team Ronaldo en gros il y a plein de joueurs de plein de sports que j'aime bien j'aime bien le sport en général j'ai fait du foot presque à haut niveau mais tu connais les ligues en croisée je connais ouais j'étais pas loin d'aller j'ai fait la même moi pareil les gars m'ont croisé pareil moi c'était pas une blessure mais j'étais pas loin de Clairefontaine mais bon j'étais gardien et je me suis pris un sale but ça c'est vrai par contre je me suis pris un sale but et du coup ma chance est passée à ce moment-là tu vois il suffit d'un petit truc ça aurait été jusqu'au bout mais voilà après j'ai fait des compètes de ski j'ai fait du rugby des escalades je suis un grand fan de sport en général et c'est vrai que je vais trouver des sportifs que j'aime beaucoup dans plein de sports mais je vais pas être une groupie à focus sur un joueur pour mes collections etc la principale collection que je fais là tout le monde le sait c'est le PSG le PSG ça va être les joueurs actuels ou les gens de passés mais c'est vrai que tous les joueurs qui ne sont plus dans l'équipe actuelle ou qui n'ont pas marqué vraiment le club je vais m'en rasser très vite parce que parce que voilà c'est je suis plus supporter de l'équipe que d'un joueur en particulier donc c'est plus ça où c'est moins conventionnel que certaines personnes qui vont vraiment focus sur certains joueurs etc mais je peux trouver je peux trouver des bons joueurs que j'aime beaucoup dans n'importe quelle équipe etc enfin n'importe quelle équipe il y en a une peut-être pas trop mais mais bref voilà c'est c'est ma réponse et est-ce que vous avez j'adore quand on a et peu importe où il est joué j'aime j'aime la personne en fait j'aime ouais bon ça on se fera raccord là-dessus voilà moi je peux pas je peux faire tirer le contraire tu vois j'adore Beckham à Manchester United je le déteste au Real parce que voilà c'est il finit sa carrière moi quand on a c'est quand on a moi perso quand on a c'est perso pourquoi quand on a de mon côté c'est lui qui m'a fait découvrir le foot anglais puisque je l'ai suivi en fait de la France et à l'époque il y avait encore des vieux décodeurs que personne doit connaître aujourd'hui s'ils citent le nom et j'ai emmerdé mon père et ma mère pour avoir absolument ce décodeur là pour garder la première ligne parce que c'était que là-dessus parce que quand on a parté et il allait là-bas donc Leeds et après Leeds ouais c'était Leeds je crois Leeds après Manchester et puis voilà quoi tu vois donc bon voilà mais moi c'est moi c'est le personnage entier le footballeur la personne Laura qui dégage et moi j'étais minot j'étais tout petit j'étais voilà tu vois j'étais comme ça quoi donc pour moi c'était déjà un grand monsieur à l'époque et voilà c'est un mec que j'affectionne beaucoup et puis bah Manchester après c'est resté Manchester bah grâce à Conto quoi non pour la question de Presco bah non tu vois du coup non je garde pas c'est exactement ça Presco Presco c'est un ancien bordel il a trouvé ça que je le dise c'est incroyable TPS TPS ouais c'était ça le truc le truc le décodeur satellite exactement TPS avec la carte insérée incroyable c'est vrai on a connu ça putain c'est pas possible il a tombé tant que je le dise incroyable il a ressorti un truc comme ça la carte magnifique il m'a trop déçu tu vois et après en série j'ai rangé tes cartes toujours j'ai trouvé des mémoires ouais mais je vais sûrement pas les garder et en série par contre est-ce que vous avez des séries une série préférée dans le hobby peu importe l'univers que vous aimez bien oui mais c'est impossible à briquer vu le prix donc j'ai beaucoup les Flawless basket je connais pas je connais pas moi ça Flawless c'est quoi c'est comme des c'est comme des immaculées des trucs comme ça ou c'est encore au dessus encore mieux c'est encore au dessus après tu vois par exemple moi je vais prendre l'exemple des immaculées de UFC pour moi les immaculées de UFC 2022 elles sont éclatées et les 23 elles sont vraiment très belles donc c'est pour ça aussi souvent les années t'as des t'as des séries qui peuvent changer un peu du tout au tout on va dire après voilà toutes les séries où ça brille c'est beau aussi tu vois du chrome du prisme t'es comme les pieds t'es comme les pieds ça la brille après il n'y a pas une série en particulier moi où je vais m'attarder dessus je vais vraiment être sur la qualité de la carte sur l'effet de profondeur j'aime beaucoup les cartes avec des effets de profondeur des effets de profondeur après j'aime m'attacher aussi à ce que les séries soient soient de bonne qualité des cartes qui sont bien faites il n'y a pas d'air d'impression sur toutes les cartes qu'on sort malheureusement ça arrive sur certaines séries c'est un peu dommage et puis et puis voilà c'est il n'y a pas une série qui va s'en servir plus que d'autres c'est tu peux trouver du bon dans beaucoup de séries différentes je pense ok on va parler hors hobby alors sans trop rentrer dans les détails de votre vie privée est-ce que vous avez des passions hors hobby des passions hors hobby non on aime rien on aime se crêper le chinois on est déjà en plat on aime rien platonique ouais des passions dans la place hors hobby déjà voyager la collection voyager les cerveaux à l'arrêt parce qu'avec des enfants c'est compliqué ouais c'est compliqué voilà les voyages les découvertes les collections le sport les séries les films surtout elle surtout elle la musique beaucoup si je t'ai dit tonton pourquoi tu tousses elle connaissait pas je connaissais pas je connaissais non c'est faux je t'ai fait écouter dans la voiture il y a deux ans dans le sud j'ai dit tonton pourquoi tu tousses elle m'a regardé elle m'a dit c'est une très grande cinéphile franchement c'est incroyable moi je suis pas movie je suis pas movie mais alors quand t'as quelqu'un qui te sort pourquoi tonton tu tousses c'est qu'il y a déjà normalement un bon petit level de cinéma je te dis franchement parce que ça il y a des gens dans le cinéma ils l'ont pas du tout celui-là mais c'est pas mal c'est pas mal c'est magnifique en catégorie elle aussi après moi j'ai fait la musique pendant des années j'ai fait du conservatoire j'ai joué plusieurs du coup la musique tu vois par exemple si je devais choisir entre la vue et l'ouïe je sais pas laquelle je choisirais tu vois non mais il faut pas ne te pose pas la question on t'embête pas avec ça tu vas te faire du mal pour rien ça ne sert à rien de se poser la question bon on est bientôt à la fin pour l'instant tout va bien je ne sens pas cette électricité statique est-ce que là tout va bien tout se passe bien merci merci Jemka est-ce que vous avez une petite anecdote amusante ou surprenante sur le break qui vous est arrivé un truc marrant comique qui vous a fait prendre une bonne barre de rire ou pas ou est-ce que vous ne pouvez pas en parler ouais une récente très récente très récente sur du Disney c'était drôle ok ouais une CB mais qui passe pas par exemple c'est ça avec la non c'est pas la CB qui passe pas c'est ce qui s'est passé après c'est ce qui est sorti de la boîte après ça je vous laisse la raconter je vous laisse l'honneur de raconter cette petite anecdote non mais c'était magique parce que ta carte bleue elle faisait de la résistance elle voulait pas c'est ça enfin ta banque elle voulait pas ouais et sur un break Disney Carnival il y a des petites cartes où il y a les lettres de l'alphabet avec les petits dessins d'un dessin animé sur une lettre et on a d'abord sorti un C dans ta boîte et Nico a dit il manquerait plus que je lui sorte un B et là c'est fin de live quoi et un B est sorti est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que ce jour-là à ce moment-là on a ouvert le multiverse est-ce qu'on peut le dire ah oui oui t'as une vingtaine de lettres différentes faut que tu sortes le C le B t'as C B qui ne marche pas pour toi c'est beau c'est beau j'aurais voulu le faire je n'aurais pas réussi après vous avoir embêté je vous aurais réussi à faire une bonne barre de rire moi j'en pouvais plus de l'autre côté du téléphone j'en pouvais plus j'en pouvais plus c'est vrai que c'était pas mal c'était pas mal d'ailleurs ça se fait vous ne l'avez pas screen en vidéo ? il faudrait le screen en vidéo non mais il y a le replay il y a le replay on peut revoir on peut revoir et après des anecdotes il y en a plein après oui ça nous arrive de taper des barres bon après après sans être trop partisans de votre couple parce que je vous aime beaucoup mais vous vous tapez quand même des bonnes barres en live pour ne pas se mentir ça rigole quand même pas mal et il y a vraiment ce côté couple qui est un peu différent quand tu regardes quelqu'un de seul des fois qui amène ce que je vous avais dit en off moi c'était ça que j'aimais bien sur vous c'est le côté déjà la répartie des deux qui fait que il y a des petites vannes qui fusent tout ça toujours dans le respect mais c'est toujours marrant tu vois et bon bah tu dis non il ne faut qu'il n'y a plus de respect le respect est mort terminé merci au revoir mais non ce côté là c'est animé et c'est animé drôle et on passe des bons moments sur vos lives donc pour vous retrouver justement en live on l'a dit au début c'est sur WhatNot la cadence la cadence des lives en général c'est quoi une ou deux fois par semaine une ou deux fois par semaine une ou deux fois par semaine et du coup Instagram pour le réseau principal on va dire pour le moment comme on a dit en début au moment on va attendre les prochaines arrivées ok bah écoutez bravo 19 questions vous êtes encore tous les deux là c'est magique félicitations vous avez débloqué le niveau le mister egg vous avez débloqué le mister egg niveau 1 c'est incroyable c'est très 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 bien bien joué à vous deux j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous que ça n'a pas été trop long on a un peu le temps passé écoutez c'est parfait c'est parfait on va je vais vous laisser tranquillement retourner à votre petite vie privée c'est très important de se marrer parce que tu as des lives où tu te fais clairement chier bah bah ça presque oui ça je suis d'accord ouais ça arrive ça arrive quand je te sens tu as quelque chose à dire on va arrêter là on n'a pas dérapé on arrête là c'est parfait non mais c'est sûr qu'après on a on a à coeur de présenter des projets qu'on a mis en place depuis un moment qu'on ne peut pas qu'on ne pouvait pas faire parce que comme on a dit avec les les arrivées familiales etc un peu plus de temps mais pour vous faire plaisir on a plein de choses qui vont arriver on espère que ça va ça va se faire au plus grand monde et que que ce sera la Chax 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 collectible V2 terminée bah c'est bien bah écoutez je vous remercie vraiment du fond du coeur d'avoir accepté l'invitation d'avoir joué le jeu d'avoir été transparent merci de votre gentillesse les amis on va dire au revoir à Nico et Laurine merci du fond du coeur et je vais poster tout de suite en rediffusion le live pour que les gens qui n'ont pas forcément eu accès ce soir puissent regarder votre petit entretien avec moi et je vous fais des gros bisous puis bah de toute façon on se retrouve très vite parce que il faut que je commande une nouvelle CB et je vais passer par vous direct parce que ça sera plus rapide je pense que ça marcherait mieux je vous fais des gros bisous merci aux personnes qui ont été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité ciao tout le monde des gros bisous merci salut à tous à bientôt ciao et à la France demain allez les bleus évidemment évidemment incroyable même pas besoin de plaisir incroyable allez bisous ciao bonne soirée à tout le monde ciao ciao salut